Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Nouvelle chaude. Paul Biya entre la vie et la mort. Laurent Esso aux commandes. Le Cameroun au bord du gouffre. La vérité est comme le soleil. Elle éclaire tout, même quand on essaie de la cacher. Le Cameroun est une fois de plus secoué par des révélations troublantes concernant la santé de son président, Paul Biya, âgé de 91 ans, qui aurait récemment subi une opération délicate. Alors que l'opinion publique s'interroge sur l'avenir politique du pays, c'est un autre nom qui refait surface et qui semble prendre de plus en plus de place dans le jeu des rumeurs, Laurent Esso. Le ministre de la Justice, homme de l'ombre, mais puissant, attire désormais l'attention des Camerounais comme jamais auparavant. Avec ses manœuvres discrètes mais décisives, il fait trembler la scène politique du pays, à un moment où la stabilité est plus fragile que jamais. Tout commence avec la publication d'une photo ancienne de Paul Biya, une manœuvre orchestrée par Bruno Bidjan, célèbre pour ses manipulations médiatiques. Cette image avait pour but de rassurer les Camerounais, leur laissant croire que leur président était en pleine forme. Mais la réalité, révélée par Paul Schouta, et tout autre, Biya est gravement malade et ses proches sont en prière pour sa guérison. Cependant, alors que la santé de Biya est un sujet brûlant, un autre acteur est en train de tirer discrètement les ficelles en coulisses. Laurent Esso, figure clé du régime, est connu pour ses actions dans l'ombre. Ces interventions, rarement publiques, ont toujours été marquées par une précision calculée et une influence indéniable. Et aujourd'hui, dans ce contexte troublé, son nom est sur toutes les lèvres. Alors que le Cameroun traverse l'une de ses périodes politiques les plus instables, Esso semble être celui qui prépare le terrain pour ce qui pourrait bien être une nouvelle phase du régime. Certains observateurs politiques n'hésitent plus à suggérer que Laurent Esso pourrait se positionner comme un prétendant sérieux à la succession de Biya, ou au moins comme un acteur incontournable dans la transition. Dans cette atmosphère pesante, la manipulation médiatique bat son plein. Bruno Bidjan, en bonne élève de la stratégie politique, continue de diffuser des informations biaisées pour détourner l'attention des véritables enjeux. La vieille photo de Biya, censée rassurer, n'a fait que renforcer l'inquiétude du peuple, car tout le monde sait que les images actuelles du président se font rares, voire inexistantes. Pendant ce temps, Esso, lui, reste silencieux, mais son silence est assourdissant. Il laisse la crise s'installer tout en se positionnant stratégiquement. Ses proches, eux, ne cachent plus leurs ambitions. En fonction, Laurent Esso est celui qui peut stabiliser la situation. Il connaît le système de l'intérieur, il a la confiance de ceux qui comptent et il a l'expérience nécessaire pour diriger dans des moments difficiles. L'horizon politique du Cameroun est de plus en plus incertain. Les manœuvres de Laurent Esso sont devenues le sujet de toutes les discussions, et son influence croissante est indéniable. Cependant, pour beaucoup, cette montée en puissance suscite autant d'espoir que de peur. La peur de voir un nouveau cycle de pouvoir concentré entre les mains d'une élite toujours plus réduite et la crainte que le Cameroun ne sorte jamais du modèle autocratique qu'il a caractérisé pendant des décennies. Paul Schuta, dans ses révélations explosives, ne se contente plus de dénoncer l'état de santé de Paul Biya. Il met également en lumière les jeux de pouvoir derrière les rideaux. « Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas juste une question de santé présidentielle, c'est une réorganisation complète du régime. » Et Laurent Esso en est l'architecte principal, déclare Schuta, dans une récente publication. « Des propos qui n'ont pas manqué d'attirer l'attention des services de sécurité, mais aussi celles du peuple camerounais, de plus en plus méfiant face aux communications officielles. » Lors que les rumeurs continuent de circuler, le pays est dans l'expectative. La population, consciente que la fin de l'ère Biya approche, attend de voir qui prendra véritablement les rênes du pouvoir. Les actions de Laurent Esso, jusqu'alors dans l'ombre, deviennent de plus en plus visibles, et nombreux sont ceux qui craignent que ces manœuvres ne servent qu'à prolonger l'autoritarisme qui caractérisent le régime actuel. Pendant ce temps, les médias d'État, tels que la CRTV, persistent dans leur silence radio concernant la véritable condition de Biya. Aucune image récente du président n'est diffusée, et la confusion règne dans le pays. Les Camerounais, de plus en plus connectés grâce aux réseaux sociaux, s'interrogent et partagent leurs doutes, alimentant les spéculations. Le pays est à la croisée des chemins, l'avenir semble incertain et l'instabilité guette à chaque coin de rue. Laurent Esso, quant à lui, reste impassible. Ses partisans le décrivent comme un homme de fer, capable de prendre les décisions les plus difficiles pour maintenir l'ordre. Esso n'a pas peur de faire ce qu'il faut pour protéger le Cameroun, même si cela signifie prendre des mesures impopulaires. Il est l'homme de la situation, affirme un membre de son entourage. Mais pour d'autres, cette montée en puissance est synonyme de danger. Esso représente la continuité d'un système corrompu et opaque. « Si c'est lui qui prend le pouvoir, alors rien ne changera », déclare un activiste anonyme. Le Cameroun est donc à un tournant. Alors que Paul Biya se trouve entre la vie et la mort, Laurent Esso fait son entrée dans la lumière. Mais cette montée en puissance soulève des questions cruciales pour l'avenir du pays. Va-t-il enfin y avoir un véritable changement ? Ou assiste-t-on simplement à un nouveau chapitre de l'histoire d'un régime déjà vieux de plusieurs décennies ? En conclusion, le Cameroun est plongé dans une incertitude profonde, et la figure de Laurent Esso ne fait que renforcer cette atmosphère de mystère et de crainte. Alors que Paul Biya semble affaibli par la maladie, la lutte pour sa succession s'intensifie. Laurent Esso, autrefois dans l'ombre, semble prêt à jouer un rôle clé dans cette transition. Toutefois, ses intentions restent floues, et beaucoup se demandent s'il apportera un véritable renouveau ou s'il prolongera l'ère d'opacité et de contrôle qui a marqué le règne de Biya. Le peuple camerounais, épuisé par des décennies de gouvernance autoritaire, aspire à un avenir plus transparent et démocratique. Mais pour l'instant, cet avenir reste incertain. Les Camerounais sont confrontés à des manipulations d'un côté et à une montée en puissance inquiétante de l'autre. Laurent Esso joue une carte dangereuse, mais stratégique, et le pays retient son souffle face à ce qui pourrait être l'un des tournants les plus décisifs de son histoire récent. Reste à savoir si la vérité triomphera enfin dans ce climat de mystère, ou si les ténèbres continueront de planer sur l'avenir politique du Cameroun. En fin de compte, le Cameroun se trouve à un carrefour historique où l'avenir du pays dépend de décisions et de manœuvres politiques qui échappent pour l'instant à la vue du grand public. Laurent Esso, longtemps discret et effacé, s'est imposé comme un acteur central dans cette période de transition incertaine. Sa montée en puissance, loin d'apaiser les tensions, attise les craintes d'un maintien du régime autoritaire et opaque qui a dominé sous Paul Biya. Les Camerounais, bien que fatigués par des décennies de contrôle politique, semblent pris entre l'espoir d'un véritable changement et la peur de replonger dans un cercle vicieux. Alors que Paul Biya est entre la vie et la mort, la course à sa succession prend une tournure inquiétante. Laurent Esso, figure incontournable du régime, se place de manière stratégique pour prendre les rênes du pouvoir, laissant les Camerounais s'interroger sur les véritables intentions de cet homme de l'ombre. Ses partisans le voient comme le garant de la stabilité, mais pour beaucoup, il incarne une continuité qui pourrait empêcher le pays de s'engager sur la voie du renouveau. Les récentes révélations et manipulations médiatiques, notamment autour de la santé du président, ont montré à quel point le pouvoir en place est prêt à tout pour préserver son contrôle sur le Cameroun. Pourtant, au-delà des apparences, des forces plus profondes semblent se mouvoir, et le rôle des Sceaux dans cette dynamique reste centrale. Ses choix dans les prochains mois détermineront non seulement l'avenir de son propre pouvoir, mais aussi celui de toute la nation. Ce contexte de flou et d'incertitude politique ne fait qu'accentuer la méfiance du peuple envers les dirigeants actuels. Si Laurent Esso parvient à prendre la tête du pays, il devra affronter un défi majeur, regagner la confiance d'une population lassée des promesses non tenues et des manipulations incessantes. Pour l'instant, le Cameroun retient son souffle, incertain de l'issue de cette crise sans précédent. En définitive, le destin politique du Cameroun semble suspendu à un fil, avec Laurent Esso au centre des débats. Tandis que le pays attend avec anxiété de voir qui émergera en tant que véritable leader, l'avenir reste sombre et incertain, laissant planer le doute sur une éventuelle transition démocratique ou un prolongement du statut quo. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501